Macumba, c'est l'histoire d'un succès qui a pourtant eu bien du mal à voir le jour. Pour Jean-Pierre Madère, tout commence dans les années 70. Il est étudiant en informatique, mais n'a alors qu'une passion, la musique. A 17 ans, il décide de changer de cap, et pour ça, il va saisir toutes les opportunités. Comment on passe de l'informatique à la chanson ? Ça a été très facile, tu fermes tout et tu refais autre chose. J'en avais un peu marre, je ne m'avais pas fini en ma vie derrière un clavier. Ces armes, il les fera en tant que bassistes dans l'orchestre de balle toulousain, les Gaulois. C'est formidable un orchestre de balle, parce qu'à la fois on peut gagner sa vie, on joue le réperteur des autres, on peut s'éclater, c'est long, et en même temps on fait ces armes-là. On apprend, on apprend les grilles, on apprend à déchiffrer une partition, on apprend la discipline. Et vraiment, si je n'avais pas fait de balle, je crois que je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait, en fait. Cet orchestre va lui offrir une belle opportunité. Leur chanteur, un certain Francis Cabrel, vient de les quitter pour entamer une carrière solo. La place est libre et on propose à Jean-Pierre Madère de le remplacer. « La première fois de ma vie, il y avait ce chou qui était devant moi, il me paraissait énorme, alors que c'est tout petit ce micro, et j'étais comme ça. Et puis après évidemment, on prend les habitudes, puis on a nos fans en bas, donc tout va bien. » Cette expérience va être une révélation. Il veut devenir chanteur, et c'est le hasard d'une rencontre dans la ville rose qui va mettre sur son chemin la bonne personne. Richard Seff, qui compose pour Joe Dassin ou Mike Brant, fréquente le même disquaire que lui. « On s'est retrouvés plusieurs fois à écouter des disques, et puis de fil en aiguille, on a commencé à parler de chansons. Et je lui ai dit, si tu fais de la musique, ça serait bien qu'on travaille ensemble, que tu viennes déjà au studio, chez moi. Voilà, c'était le début d'une longue collaboration. » Ils se mettent au travail. Seul problème, les textes de Jean-Pierre Madère sont trop sombres et effraient les producteurs. Il doit trouver une solution. Pourquoi ne pas mixer ces textes un peu durs à des musiques dansantes ? L'essai se fait sur un premier titre et ça marche. Ils sortent Disparu, qui va se vendre à 250 000 exemplaires. Maintenant, on peut le dire, il y a un style Madère. Oui, il y a un son qui commence à se dégager, c'est vrai, mais c'est jamais gagné, c'est jamais fini, c'est très fragile, tout est possible. Après Disparu, les deux amis veulent faire en relation classée dans le top 50. Ça voulait dire qu'on allait être diffusés au moins trois fois par semaine dans une émission qui était pas mal regardée quand même à l'époque. Donc forcément, c'est un impact sur les ventes de disques. Un fabuleux tremplin pour le disque qui reste dans le classement 23 semaines. Jean-Pierre Madère est le premier artiste français devant Goldman et Jeanne Masse. Vous êtes d'ailleurs Disque d'Or depuis très peu de temps. Depuis mardi dernier, c'est une première nouvelle, une très très bonne nouvelle parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a eu 500 000 personnes qui ont peu adhéré aux idées que l'on a composées. Avec Bakoumba, Jean-Pierre Madère dépasse le succès de son premier titre Disparu. Un succès populaire surprenant si l'on écoute bien les paroles. C'est une spécificité de Jean-Pierre Madère. Il nous fait danser sur des histoires épouvantables. Il nous raconte une histoire de fille qui a échoué dans une boîte de nuit. C'est absolument glauque. Mais en même temps, tout le monde danse avec innocence. Elles nous ont fait chanter, danser et même vibrer ces chansons au succès fulgurant. Des tubes qui ont bercé leur époque et qui encore aujourd'hui nous rassemblent pour notre plus grand plaisir.